Des lumières relativement tamisées, douces, une musique de fond qui est plutôt une musique lounge puisque c'est un peu dans cet esprit que se font les nouveaux concepts actuels c'est qu'en dehors des brasseries standards ou des petits bars de quartier ou des restaurants purs c'est un lissot qui est à la fois restaurant et à la fois bar donc ça c'est vraiment une particularité d'ici, c'est que je ne revendique absolument pas le fait d'avoir un restaurant ou un bar c'est qu'on est un lieu de convivialité On y vient, on y mange, on y prend une glace, on y prend un cocktail à 7h, à 9h, à minuit j'ai volontairement voulu essayer de rester assez sobre, qualitatif j'ai voulu vraiment donner un petit aperçu d'une cuisine du monde quelques plats comme un fish and chips, comme un wok, comme des petites choses comme ça plus pour accompagner un verre de vin du monde, un cocktail donc c'est vraiment un endroit où on vient pour s'y sentir bien, manger, boire un verre donc la clientèle est assez large, c'est plutôt en semaine des gens de plus de 25-30 ans actifs qui ont un pouvoir d'achat raisonnable et les week-ends ou les vacances scolaires c'est un petit peu plus jeune on retrouve des étudiants qui viennent de Strasbourg qui sont contents d'être là le week-end c'est un petit peu une clientèle différente, week-end et semaine ou vacances et semaine en semaine c'est vrai qu'on a peut-être plus, ça se rapproche plus des 35-40, enfin la tranche d'âge des gens qui se sentent bien dans le confort d'ici c'est quelque chose d'un petit peu nouveau aussi, il faut le voir comme ça c'est que les établissements à Mulhouse il y en a beaucoup mais peu se sont corrigés avec le temps c'est que des établissements où il y a 10 ans ils s'y sentaient bien ne sont peut-être plus adaptés aujourd'hui à la demande et puis d'autres comme moi ont su prendre le relais donc je crois que c'était essentiel aujourd'hui d'arriver avec un projet relativement neuf et différent